Faire découvrir à mes élèves une nouvelle technologie, une nouvelle façon de penser. J'ai le goût à travers mon atelier d'aller apporter de la robotique, puis ça va venir intéresser les jeunes avec la technologie, les ordinateurs, la programmation. Ça va être vraiment un complément extraordinaire. C'est une façon d'intéresser les élèves à travailler au niveau des sciences, à quelque chose de concret. C'est de l'intégration, c'est-à-dire à travers de la robotique, de, un, créer un intérêt auprès des élèves, deux, intégrer tout ce qui pourrait se lier, c'est-à-dire mathématiques, français, univers social à la limite. J'ai commencé de la programmation avec Scratch, donner des défis à mes élèves selon leur niveau. J'en faisais dans les jours, ça nous a vraiment aidé à apprendre, à se rendre jusqu'au pilotage du robot. Pour l'instant, moi, je suis vraiment, je débute. J'avais aucune expérience en robotique avant la formation de la dernière fois, puis aujourd'hui. J'avais des appréhensions, j'en ai toujours un petit peu, mais je me dis que les élèves vont m'en apprendre. Très concret, vu qu'on est beaucoup dans l'action. On peut vraiment suivre les étapes du robot sur notre programmation à l'ordinateur, étape par étape. Les outils sont présents, donc ils peuvent y toucher, les manipuler. De rentrer pleinement à l'intérieur de la programmation, de le manipuler, c'est la meilleure façon de démystifier toute la chose. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un plaisir, même pour moi. Donc, je l'imagine encore plus pour les élèves, c'est sûr. Je pense qu'ils ont senti mon agouement assez facilement. Fait qu'on a très hâte qu'ils arrivent à l'école pour pouvoir commencer. Il n'y a que des sourires, là, présentement. Les élèves, eux autres, sont habitués d'arriver face à une application nouvelle, puis de cliquer partout, d'essayer, de questionner le voisin comment tu as fait telle ou telle chose. C'est un contexte réel pour eux autres de programmer, là, puis ensuite on envoie son robot, puis il fait ce qu'on a voulu qu'il fasse. Ça, ça a toujours plu à tout ce que j'ai vu programmer un robot, parce que c'est concret. En 2018, c'est intéressant de commencer à travailler dans des domaines comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada